Institut fondamental d'Afrique noire, laboratoire radiocarbone ou Carbone 14, c'est une méthode de datation. L'image du fondateur Cheikh Anta Diop plane sur ce labo de référence, 29 ans après sa disparition. Pour ce que Cheikh Anta utilisait comme équipement, il est rassemblé dans cette salle, érigée en musée. On a rassemblé tout ce qu'il utilisait dans cette salle-là au niveau des visites pour présenter ça aux gens. C'est avec ce banc de synthèse que Cheikh Anta a montré que l'Afrique était le berceau de l'humanité. C'est la méthode par exemple du potation Argo, n'est-ce pas, qui a permis de faire des découvertes très importantes. Cette méthode a permis, en paréontologie humaine, de montrer que le berceau de l'humanité c'était bien l'Afrique par la découverte des vestiges les plus anciens en Afrique dans les grands lacs. C'est ce banc de synthèse qu'il utilisait pour faire la transformation des échantillons. Il s'agit de transformer les échantillons en des produits tels le gaz carbonique et de faire le comptage, l'activité de l'échantillon. Une fois que tu as l'activité de l'échantillon, tu le mets dans le compteur. Et ce compteur te permet de donner cette activité-là qui te permet de calculer l'âge des échantillons. Ce type de bande synthèse est devenu obsolète avec l'évolution des technologies de datation. Donc nous, on a un compteur à synthéation liquide. Mais lui, il utilisait ce compteur que vous voyez là-bas. C'est un compteur qui exige la transformation de l'échantillon en gaz. Ce gaz-là est mis directement dans le compteur proportionnel. Et quand le compteur est en marche, il mesure ce qu'on appelle l'activité de l'échantillon. On peut laisser l'échantillon en comptage pendant deux jours, ou trois, et ensuite, les résultats sortent ici. On les analyse, on fait la statistique et on calcule l'activité moyenne de l'échantillon qui nous permettra, avec les logiciels qui sont dans nos machines, de calculer l'âge de l'échantillon. On a fait beaucoup de publications, je ne vais pas les citer. Une thèse, un DA et un diplôme d'ingénieur ont été faits ici dans ce laboratoire. Mais ici, il n'y a pas de budget dans ce laboratoire. C'est le laboratoire de chez André-Dôme. Où ça demande vraiment de moi, on n'en a pas. Le laboratoire Carbone 14 n'est soutenu que par le modeste budget de l'IFON. Aujourd'hui, il a besoin de financements conséquents, lui permettant de perpétuer les travaux de chez André-Dôme.